Aussi bien que l'homme d'avant se trouve dans le monde d'avant de choisir entre poser les études en Maroc ou à l'étranger. Certains préfèrent le pays natal, d'autres pensent totalement différemment et l'offre le choix de gagner l'étranger. Alors, vos côtés me dire à ce propos. Tout d'abord, continuez ses études en Maroc pour coûter moins cher qu'à l'étranger. Essayez-vous au préélevé d'avis et des études d'avant. Ensuite, le choix de rester en Maroc est bénéfique pour ceux qui trouvent que l'éloignement de la famille et des amis n'est pas le meilleur choix. Sans oublier que le fait de choisir l'étranger présente un ensemble de difficultés, telles que les valeurs linguistiques et culturelles. Parce qu'après avoir passé une longue période en le pays natal, en parlant son propre langage, en évitant ses propos à l'issue, il est vraiment difficile de changer sous la rue d'avis et s'adapter avec l'émence des paillets accueillis. D'un autre côté, les adversaires disent qu'étudier à l'étranger est le meilleur choix. Premièrement, car l'étude à l'étranger est une expérience enrichissante sur le plan professionnel d'un valeur ajoutée pour la carrière de l'étudiant. Deuxièmement, les études à l'étranger offrent une occasion pour acquérir de nouvelles langues, s'aventurer pour de nouvelles expériences et s'imprégner pour de nouvelles cultures. Ainsi, il faut aussi souligner que le choix de l'étranger favorise le tissage de nouvelles relations et connaître de nouvelles personnes venues du monde entier. Et en conclusion, les études nécessitent une planification, une organisation sérieuse et rigueuse afin de faire le choix convenable. Et en titre personnel, je pense construire mes études à l'étranger pour les mêmes raisons que j'ai développées et pour d'autres raisons. Permettez-moi, mesdames et messieurs, de profiter de cette occasion pour remercier mon père qui m'a accompagné dans cette occasion et qui respecte toujours mes choix et accepte ma volonté.